Hello les amis, Mitra Pneuma de Nintendalert. Donc on se retrouve une fois de plus pour continuer notre progression dans Xenoblade Chronicles 3. On avance dans la quête principale. Nouvelle cinématique. Noa, toujours très pensive. Je veux dire, nous avons gagné l'hier. C'est seulement un peu de temps avant que nous faisons l'hier. C'est ça. Ah, ils sont rang cuivre et ils vont passer au rang fer. Je ne savais pas que le fer c'était plus important que le cuivre, soit. J'aurais du contraire. Je ne suis pas une experte dans les minerais. J'ai plein de rêves du premier opus. J'ai plein de rêves du deuxième. C'est un mix. Pour le moment, c'est un mix des deux. Même si on est, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je trouve qu'on est encore très encadrés. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Alors, vous voyez, ça parle beaucoup, 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 là. Sympa l'œil bionique. Désolée de t'enquiquiner. J'adore les traductions FR. Désolée de quelques personnes ont l'air un peu à la traîne dans la préparation. Voilà, il y aura toujours énormément de quêtes. C'est le jeu. Toujours à fourrer son bec dans les affaires des autres, son bec. Ah, que c'est joli. Vraiment très joli. Alors, voilà. Pleine d'Isana. Donc, une région. Ah, enfin. Voilà. Je me posais justement la question. Et voilà la réponse. Voyage rapide. L'écran de la carte, accessible depuis le menu principal, permet, grâce à la fonction voyage rapide, de se rendre aussitôt à tout repère aux zones secrètes déjà découvertes. Alors, dans le premier opus, je trouvais que ça manquait mais cruellement de points de TP. Donc, j'espère vraiment que dans le 2, ça allait. J'espère que dans le 3, ce sera pareil, qu'il y aura assez de points de TP parce que je trouve ça assez pénible parfois de se retaper. Parce qu'il vous manque une plume de je sais pas trop quoi de se retaper toute la carte à pied. Alors, type de monstre. Il existe 4 catégories d'ennemis. Normal, d'élite, unique. Donc, voilà. Dans les premières vidéos, je me demandais s'il y aurait des uniques. J'adore ça. Et fortunés. Alors, fortunés, je connais pas. C'est nouveau. Le symbole affiché à côté de leur indication de niveau vous permet de les distinguer. Alors, les monstres normaux. Ces ennemis ne requièrent aucune stratégie particulière pour les battre tant que vous êtes d'un niveau à peu près équivalent. Monstres d'élite. Même à un niveau équivalent au vôtre, ce sont de formidables adversaires. Les affronter permet de se mettre au défi une fois le système de combat mieux maîtrisé. Voilà. Monstres uniques. C'est les monstres que j'aimais beaucoup. Monstres uniques. Même si vous avez un niveau équivalent, ce sera un vrai défi de vaincre ces puissants ennemis. Vous n'irez pas loin sans une solide stratégie en sachant que voilà, les monstres uniques, non seulement ça gagne pas mal d'XP, mais aussi des items rares, généralement, logiques. Monstres fortunés. Je connaissais pas. C'est une chance. Ah, d'accord. C'est une chance si vous les croisez. Ah, c'est ça. Donc, j'en ai déjà croisé. Ce sont des monstres avec des petites étoiles. Justement, je me demandais ce que c'était. Ah, ben voilà. C'est une chance si vous les croisez. Ils ne sont pas plus forts que les monstres normaux, mais offrent de meilleures récompenses quand vous les battez. Et ben voilà. J'ai la réponse. J'ai cru à un moment que ça pouvait être ces petites étoiles. Ça veut dire que c'était un monstre unique, mais ça veut simplement dire qu'en fait, ce sont des monstres qui vont drop des choses plus sympas. Ben, c'est cool à savoir. Alors, icône. Lors de certaines actions ennemies, une icône rouge s'affiche parfois, signalant que l'ennemi peut laisser tomber des objets ou qu'un ennemi rare va surgir. Ouvrez l'oeil. Ah, d'accord. Dans les autres, lorsqu'il y avait cette icône, ça voulait dire qu'on avait besoin de tuer ce monstre pour une quête. Là, ça semble être un peu différent. Soit. C'est bien le changement parfois. Je regarde un petit peu autour. Donc là, on vient de là. Moi, je vais persister ce signe. Je trouve vraiment leur tenue bof. J'espère que ça va évoluer. Pollux. Finaise. J'adore les noms qu'ils trouvent dans les jeux. Juste avant que la condamnion est là, il fait une demande de rejoindre leur avitaillement. Évidemment, le vent s'est levé, blabla. Ils ont toujours tout un tas de problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre par eux-mêmes. Je passe vite. Comme je l'ai dit précédemment, on s'en fout. Voilà. On accepte la quête. Et c'est tout. Ça m'embête toujours, moi, d'aller attaquer les... Les ennemis comme ça qui ne me demandent rien du tout. Mais... Qu'est-ce que les jeux vous disent ? Je vais sûrement en avoir besoin. Dans les jeux, ils adorent vous demander d'aller tuer des lapins, des pauvres petites bestioles qui ne vous ont rien fait. C'est comme ça. Tant que ce n'est pas trop réaliste, ça me va. Si c'est trop réaliste, je bloque. Il est la voie de mon récup. Il est point de vue du genre de bâle. Et voilà. C'est vraiment pas toi de faire. Je trouve ça. Il est bien, il est parfait. C'est peu. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. tellement, il y en a tellement là. Des items à ramasser mais c'est... Je sais pas en fait là, j'ai du mal à me prononcer. Est-ce que je préfère en fait la version où il faut aller récolter ou celle-là où c'est posé comme ça au sol parce que du coup j'ai envie de tout ramasser et je sais pas si c'est mieux. Bon ben, infortuné. Hein, on va voir ce qu'il lâche. Alors, qu'est-ce qu'il a lâché de si fortuné ? En toute honnêteté, oui, on voit qu'il y a du violet donc c'est rare. Qu'est-ce que c'est ? Bon, clairement, là on voit qu'ils ont besoin de nous. De toute façon, même si je bouge, ils auront besoin de nous même dans trois sœurs. Je fais un petit peu le tour. Je ramasse ce qu'il y a à ramasser. Je sais que je devrais en abattre quelques-uns. Je suis jamais fan de faire ça. Ils sont tellement mignons. Voilà, escarmouche. Alors, vous croiserez à travers Aionios des groupes en train de se battre. Rejoignez l'affrontement dans le camp de votre choix. Ah, parce que là, il faut choisir en plus. Pour parfois gagner des récompenses spéciales. Donc il faut choisir notre camp, c'est ça ? Bon. Cibler avec Zader. Alors, lorsque le groupe repère quelque chose d'intéressant, maintenez Zader pour cibler l'endroit correspondant. Puis approchez, vous, pour découvrir ce dont il s'agit. Oui, d'accord. Ah là là, mais quel choix terrible, là. Est-ce que je choisis le Lapix ou l'escouade de Kevz ? Ah, hein. C'était un choix difficile. Vraiment. Ils sont marrants. C'est pas mal, hein, ces nouveautés. Je prends ça sur le ton de l'ironie, parce que, enfin, c'est... C'est mon genre, mais je trouve que ces petites nouveautés, là, ces ajouts, c'est pas mal. Enfin, on ne nous fait pas du copier-coller d'autres jeux. C'est sympa. Ah, donc, si j'ai bien compris, ils ont pris pour un pauvre Lapix. Ils avaient... Ils avaient... Ils avaient sorti la retirée lourde. Ils avaient besoin de notre aide encore. Eh bien, ok. On écoute. Personne à qui on peut parler pour les chambrer un petit peu ? Même pas. Non. Bon, tant pis. Non, parce que des Lapix, il y en a quand même partout. Vraiment, au niveau des monstres, voilà, on retrouve vraiment, c'est du déjà-vu. Là, vous avez compris un peu le principe des cercles au sol. Là, ça augmente l'attaque. Là, vous êtes un peu protégé. Vous êtes protégé. Il y a un bouclier. Voilà. Là, ça augmente l'attaque. Tout aussi, c'est nouveau. C'est sympa. Parce que les licences, elles ont souvent tendance, en fait, à se reposer sur leurs acquis et à reprendre tout le temps les mêmes systèmes de combat, les mêmes choses. Là, ils s'innovent. C'est bien. On ne s'ennuie pas comme ça. On découvre de nouvelles choses. On découvre de l'attaque. On découvre de l'attaque. On découvre. Donc là vous avez vu les armes se rechargent vraiment lentement mais c'est normal, c'est démo hein. Bah j'utilise le truc mais vraiment pour dire je l'ai utilisé, il était pratiquement mort. Et il y a un truc sympa, je crois pas vous l'avoir montré. Dans les vidéos, c'est qu'on peut désormais se battre dans l'eau, ce qui était pas possible avant. Juste pour le plaisir des animations que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? Ouais vraiment, je sais pas. Je suis pas encore certaine de ce que je préfère. Si je préférais les points scintillants où il fallait aller récolter ou tous ces objets comme ça au sol parce que moi qui adore farmer, je suis pas bien de partir en laissant des trucs qu'au sol. Je sais pas. Surtout qu'il y en a vraiment partout. vous voyez vraiment l'importance des placements quand je me mets n'importe où. ou quand je respecte bien les attaques par derrière comme c'est demandé. Ça fait une grosse différence. Vous voyez 43 pour vous montrer alors que si je m'étais mis par derrière, là je vais me mettre de flanc pour faire l'attaque. Ah ça n'a rien à voir hein. Donc très important. Là il me reste une attaque par derrière. 180 voilà. Et entre 30-40 et les attaques lorsqu'on respecte bien un lézard, ça fait toute la différence. Encore une attaque par derrière. Allez pour le plaisir. Je suis pas certaine. J'ai vérifié un truc. Et combien il y va ? C'est dessus. Après il arrive que l'ennemi il est pas statique, ils bougent. Donc ca vous arrivez de fail vos attaque. Ça reste des ennemis Encore de bas niveau Je répète vraiment Dans Xenoblade Chronicles Il faut prendre le temps Et tous ces combats là vous permettent Vraiment de vous familiariser avec le système Ça peut vous paraître redondant Je vous invite vraiment A les faire C'est pour prendre tout simplement Des automatismes sur les combats Il y en a vraiment de partout J'ai toujours horreur de genre Où je me dis Par où il faut passer pour l'atteindre celui là Ah bah encore une Scarmouche Je vais devoir reprendre partie entre Un papillon et Et les gens de ma compagnie Je suis pas loin Je suis pas loin Il y en a vraiment de 1500 En toute sincérité je pense que ça serait très bien sorti sans moi Ils sont hyper modestes comme vous pouvez l'entendre Ils se trouvent toujours tellement bon On vient de trouver un gros cep Ah voilà repère découvert C'est un mou je sais pas qu'est-ce que c'est Alors Ah mais on retrouve encore les wolf Vous voyez Et c'était super rageant par exemple dans le 2 pour les sociogrammes Par exemple si vous aviez débloqué que le premier rang de votre sociogramme Vous arriviez à un certain point où il y avait pas mal de wolf que vous tuiez Et malheureusement ça ne tenait pas compte Pour le deuxième rang de sociogramme que vous aviez pas débloqué Donc il vous arrivez d'être arrivé à je dis n'importe quoi chapitre 5 Et de devoir revenir à des zones du chapitre 2 pour aller retuer des wolfs pour que ça compte dans le sociogramme des lames Ça c'était vraiment pénible Il faut alors passer des week-ends à monter des socios de Mela Alors Je peux regarder Je peux regarder Bon Je peux regarder Vous attaque ciblée Suivre le meneur C'est juste pour vous montrer en fait C'est pas si compliqué que ça Vous appuyez sur ZL comme vous voyez là à gauche Mais vous choisissez tout simplement Là c'est pas ultra nécessaire Mais à mon avis ça va le devenir Je me dis qu'on va un petit peu plus Un petit peu plus féroce Là contre des wolfs C'est juste pour vous mettre en situation Moi bizarrement j'aime bien que tout le monde me suive Je vois que mon En tant que là il est pas top de sa farm Je peux le réanimer Ah non voilà Bon bah c'est très bien Là il fait son boulot Elle réanime C'est quand même bas hein A voir si je peux la réanimer Non Je suis pas en super forme hein J'ai pas farmé assez Et bah voilà J'ai pas farmé assez Bien fait pour moi Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça On va essayer de le faire Un petit peu plus sérieusement C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là je leur ai laissé aucune chance Pas déconner hein Oh D'accord Sympa Il y a beaucoup de zik en lui Sous-titrage ST' 501 Ah Que se passe-t-il Pour l'instant vraiment je trouve ça beaucoup plus sombre Que les autres opus en particulier le 2 On va voir Alors examiner les objets indiqués Ok Mwamba Si les choses seules seules Tu te escondes derrière moi L'Anse Tu te concentres sur protéger Noah Comme j'allais dire il y a énormément d'informations à l'écran Vous savez plus vous donner de la tête Regardez l'état de votre team La tactique J'ai bien pensé à se mettre dans les cercles hein J'ai bien pensé à se mettre dans les cercles hein Comme je vous l'ai dit hein Celui que vous préférez hein Ca dépend de votre situation Celui qui fait bouclier Celui qui vous permet d'attaquer plus Ah d'accord Ah punaise Qu'est-ce qu'ils peuvent m'énerver les autres Ils ont toujours se mêler de ce qu'ils ne les regardent pas C'est pas D'accord Je suis là Je suis là C'est pas C'est pas C'est pas Ah voilà, un guerrier niveau. Vous voyez, j'hésite en fait, je me dis que je devrais peut-être farmer un petit peu, j'ai un niveau assez bas, toujours la même chose, est-ce qu'on farm quitte à devoir aller farmer ? Je n'ai pas l'impression que les niveaux se gagnent, je ne sais pas plus facilement que ça. Ah c'est ce que j'allais dire, normalement les Wolf, ils se regroupent. Ah c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Ah c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Sous-titres parisent ! J'aimerais bien que mon tank, là, il vienne se mettre dans le cercle de soin, mais j'ai pas l'impression qu'il a envie. C'est pas mal de combats, par exemple, dans des zones de poison, où t'avais tes partenaires qui s'entêtés à se mettre dans les zoos empoisonnés, tu peux rien y faire, ils faisaient que crever. Si tu veux, j'ai réanimé. C'est vraiment chiant. Il y a vraiment... Oula. Niveau 19, mouais. Je vais passer mon tour. Je suis que niveau 8, j'ai, genre, aucune chance. Ça, c'est tout à fait que Zona Blade, à mettre des ennemis puissants dès le début. Tu sais très bien, il y en a que les objets qu'il y a là-bas, tu vas en avoir besoin, mais tu peux pas y aller. C'est comme ça. Alors là, par contre, pour trouver l'avant de l'arrière... Si je suis déjà en train de fredonner les chansons, c'est bon signe. Je suis déjà dedans. C'est du mal à trouver la bande d'arrière Il faut vraiment bien penser à se mettre dans les cercles Déjà qu'il faut penser à bien se positionner Mais en plus il faut penser à se mettre dans les cercles C'est pas obligatoire mais ça vous donne un bonus non négligeant Ça me paraît un peu haut Je vois des fortunés en haut Qu'est-ce que c'est ? Point de rendez-vous tout droit Donc vu que nos ports ne peuvent pas utiliser d'iris C'est pas trop qu'à ce qu'il y ait de tout temps de tremeler ce terminal Pas du tout pour Ikkyo Contact Post-direction Qu'est-ce que c'est ? C'est du nouveau pour tout cracher ça Qu'est-ce que c'est ? Oui voilà Oui c'était camoufler enfin on voyait que ça hein C'est parti C'est parti Je ne oublie que j'ai besoin de ça. 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 Je pensais que c'était un tatouage, mais ce n'est pas un tatouage. Récupération. Coucou Rex. Récupération. 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 Le grand retour, si j'ai bien compris, c'est quand la reine... Je ne sais pas ce qu'elle fait, elle aspire leur énergie vitale ou je ne sais pas. Et retourne à la terre. Ça ne vend pas du rêve. Récupération. 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 Je veux dire, je ne suis pas comme vous les gars, je suis tellement malade. Allez, vous n'êtes pas ! Qu'est-ce que le dernier match ? Vous avez fait beaucoup mieux que tout le monde. Nous avons encore perdu, non ? C'est bien, j'ai déjà perdu un peu. Yoran ? Bien, au moins... Hein ? Quand je mors, je veux au moins être de quelque chose. Ce n'est pas complètement gai pour le moment. Il n'y a pas de chance. Non, ne parlez pas comme ça. J'ai toujours vous dit que nous sommes une équipe, est-ce pas ? Cela veut dire maintenant, et toujours. Oh no ? Tch ! C'est pas grave. Ouais, c'est pas plein. Je sens venir une rébellion, je ne sais pas pourquoi. Voilà les amis, on a encore un peu progressé, moi je persiste à dire qu'on est encore dans une phase de tuto, donc je vais un petit peu farmer, je ne vais pas vous imposer ça, et puis on se revoit très vite !